salut à tous nouvelle vidéo aujourd'hui sur la team saïda 2-0 alors on est à l'épisode 2 l'épisode 1 on s'est arrêté aux chasseurs level 20 on avait fini avec les piaux et les des arachnes malades cet épisode on a fait donjon chant et donjon sablé qui sont les deux quêtes de tour du monde et d'hématompus on va faire plein de kamas et d'xp pour monter le métier chasseur du 20 à 30 on n'a pas assez en faisant juste de donjon donc on a fermé le donjon chant qui est beaucoup plus rentable que le donjon sablé on l'a fait 4-5 fois malheureusement pendant donjon chant on a une mauvaise nouvelle on a eu un conte banni je ne sais toujours pas pourquoi donc je t'ai refait un autre saïda donc on j'ai refait les quêtes avec le saïda et du coup on la retrouve même niveau donc c'est pas très grave après ça on a fait on a reçoit les personnages qui étaient à peu près vers le niveau 35 40 on a fait pour tous les personnages jeter donc les trois ça dit elle balle juste une panneau bouffe royale simple avec les cp bouffe royale en en armes de en armes de chasse pour le personnage r donc le cras on l'a mis en panneau toadi capto fufu bâton carnivore et le reste en touff en piou jaune le reste on n'a pas touché parce qu'on les personnages on les utilise quasiment pas donc c'est pas très grave on carré surtout avec le crag laïssa dit après ça on a on a fait donc on bouffe tout royal on l'a assez bien passé on n'a pas réussi avec à faire les succès parce que c'est un peu galère mais on l'a passé on l'a fait plusieurs fois repasser de 30 à 40 au niveau du chasseur on a fait quand même pas mal de camas c'est assez rentable comme donjon et surtout les armes éthiques donc on sait quand même pas mal de camas ensuite on a fait on est monté level 40 le métier de chasseur coup on a commencé le cancroblat et on a vu qu'on commence à galérer quand même sur les donjons vous pouvez trop mettre d'idoles et on faisait quasiment plus de succès donc j'ai décidé d'aller xp on est parti sur sakai on a fait vraiment un gros grain d'xp passé je crois de 50 à quasiment 90 en quelques heures c'est vraiment très très bien sakai c'est vraiment très facile je vous montrerai à peu près les sortes des monstres où le gobus c'est très très simple il se one shot en ligne quand vous avez mis une invocation un personnage donc s'il ya juste un cobus ou deux dans le combat mettez en ligne avec lui il soit une chose juste pas que tout mon merde après les sapeurs aussi sont un donjon traité un mécanique très très cool est un sort tous les deux trois tours c'est noël du coup en gros quand vous allez taper il va envoyer des dégâts à leur corps à corps donc vous les mettez à corps à corps de de leurs alliés quand vous tapez sa peur du coup vous voulez taper deux fois et ça va quasiment one shot les mob et vous faites ça une ou deux fois et non vous tuez tous les mobs à côté donc vous pouvez faire un sapeur et un monstre ou un sapeur et un gobus c'est tranquille après vous avez juste à toucher le pousser le sapeur et il ya que 3 p.m c'est pas c'est pas très compliqué mais du coup on entre au level après ça on a toujours pas re-stuff les personnages on a un peu en galère de stuff et de gama mais on décide d'aller faire les l'étons autour du monde et ma tombeau ce qu'on se retrouve au boostage attention au boostage faut pas oublier d'aller chercher la quête des immotes il y a aussi à faire avec cette quête là le quoi quoi et le cannibale donc ça nous fera beaucoup d'expédés gratos c'est au level 50 60 c'est quasiment un level à chaque fois un de gratos donc on fait douze tâches on fait le chauffeur honin le tofu et avec tout ça on a quasiment assez de viande pour passer du level 40 à 50 on a fait quatre donc j'ai acheté les viandes qui nous manquait et on passe chasseur le veste 50 je vous mets les compots d'idoles que j'utilise pour pour sakai la compot d'idoles un qui va être plutôt pour les groupes assez difficile où faut juste pas se faire one shot mais surtout on leur donne pas thème et la compot d'idoles 2 c'est quand il ya beaucoup de copus et il ya juste un sapeur où on le donne trois ou deux ou trois pms c'est pas très grave parce qu'on va juste le pousser avec le crat c'est de cette case par tour s'il a s'il a cette paire donc c'est très facile du coup on est on fait des 5 millions d'expédés ont plusieurs levels d'un coup donc c'est très facile voilà c'est tout pour cet épisode ce qu'on va faire pour les prochaines épisodes c'est se faire plein de gamme à essayer de se re-stuff je vais essayer de passer le versant est passé en ce ne fera noir à blanc sur tous les personnages ou au moins tous les personnages utilisables donc les sadidas et le crat le reste on verra si c'est très important et tous merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à aller voir mon twitch aussi je stream de temps en temps et ça me ferait plaisir de revoir tous